Alors que le monde entier s'inquiète de l'état de santé de Charles III depuis l'annonce de son cancer, son épouse, la reine Camilla a brisé le silence à ce sujet, et a donné des nouvelles de son mari. Une annonce choc qui a bouleversé les médias internationaux. En ce début de semaine, le palais de Buckingham Palace a révélé que Charles III était atteint d'une forme de cancer constaté lors de son opération de la prostate quelques jours auparavant. Comme l'a souligné le communiqué, le monarque Ador est déjà entamé une série de traitements pour se soigner. A l'international, d'innombrables figures politiques lui ont apporté publiquement leur soutien. En passant par Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Justin Trudeau. Le prince Harry exilé en Californie a sauté dans le premier avion pour épauler son géniteur. Toutefois, le papa d'Archie et Lily Bay est venus seuls. En effet, Meghan Markle et les enfants sont restés aux Etats-Unis. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Après avoir passé 24 heures sur le territoire anglais, le fils cadet de Diana Spencer a finalement acté son grand retour à Montéquito. Il se porte extrêmement bien dans ces circonstances. D'après le Daily Mail, il ne se serait entretenu qu'une quarantaine de minutes avec Charles III sans pour autant croiser son frère aîné et son épouse Kate Middleton, qui se remet doucement d'une opération chirurgicale. William a montré aujourd'hui qu'il avait renié Harry, qu'il ne voulait pas le connaître et qu'il ne l'aimait probablement plus. Harry ne fait tout simplement pas partie de sa vie, a analysé l'experte royale Jenny Bond au tabloïd, ce jeudi 8 février. Après le passage d'Harry, le roi accompagné de son épouse la reine Camilla, a quitté Londres pour passer le reste de leur semaine à Sendringham. Fief incontournable des Windsor A l'occasion d'une soirée musicale organisée à la cathédrale de Salisbury, cette dernière ceste voulue très rassurante quant à l'état de santé du souverain, comme l'a rapporté Sky News. Il se porte extrêmement bien dans ces circonstances. Il est très touché par toutes les lettres et tous les messages que le public lui envoie de partout, a indiqué Camilla Parker Bowles au journaliste. De quoi rassurer ces nombreux sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada